Je suis un reporter de guerre, mais je n'ai pas couvert les guerres de Tchétchénie, j'étais trop jeune. J'ai couvert beaucoup d'autres guerres face auxquelles j'étais armé avec un bouclier. Et quand je suis arrivé en Ukraine au tout début de la guerre, ce bouclier a volé en éclats. Et notamment il y a eu une scène qui m'a marqué, j'en ai vu beaucoup, mais celle-ci a été la première et la plus puissante. C'était juste après un bombardement, le troisième jour de la guerre, à Gytomir, à 80 km à peu près à l'ouest de Kiev, un quartier a été rasé. Il y a eu une dizaine de morts, trois enfants et beaucoup de blessés. Et il y avait une dame qui ressemblait un peu à ma mère et qui hurlait seule en larmes. Il neigeait, le ciel était jaune, il faisait froid. Il y avait les alarmes antiaériennes qui continuaient à résonner. Je venais déjà d'interviewer plusieurs victimes. Et cette dame, elle avait perdu sa belle-fille qui était morte devant ses yeux et son fils était gravement blessé à côté d'elle. Et là, j'ai fait ce que je fais jamais d'habitude, j'ai appelé ma mère pour qu'elle traduise, parce que ma mère est d'origine russe. Elle a été ma prof de russe. J'ai été son pire élève, donc je suis incapable de faire cette interview en russe. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « Maman, écoute, elle accueillait déjà des Arkachons ». Elle habite à Arkachon, elle accueillait déjà des Ukrainiens à ce moment-là, parce que cette guerre la bouleversait et la bouleverse toujours. Et elle s'est mis à traduire. Et donc, elle traduisait en russe les mots en russe d'une Ukrainienne détruite, dont la vie a été détruite par les Russes. Et moi, j'étais dans une sorte de l'horizon des sentiments, comme un trou noir. J'étais sidéré. Je prenais plus de notes. Cet événement m'a marqué. Je me suis dit « Merde, moi qui avais toujours été fier d'être russe, d'être un peu exotique en France, cette espèce d'âme slave, je buvais trop, je prenais beaucoup de risques ». J'avais honte. J'avais honte d'être russe. Et j'étais bras ballant, parce que je voyais toute l'œuvre de ma mère, qui consistait à essayer de faire comprendre aux Français que les Russes étaient des gens à peu près normaux, s'effondrer. Et là, c'est la graine qui s'est posée dans mon crâne. J'ai mis quasiment un an avant qu'elle éclose dans ma tête. Et ensuite, il y a eu un deuxième événement qui n'a rien à voir. Parce que je ne savais pas comment raconter cette histoire d'origine, cette histoire de racines. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'elles font de nous ? À quel point on est emprisonné par ce qu'on croit être bien par rapport à ses gènes ? Est-ce que les gènes russes sont dangereux ? Est-ce qu'il y a de la vodka dedans ? Je ne sais pas. C'est ma mère, en fait, pour mon anniversaire qui a suivi pendant la guerre. Moi, j'ai fait plein d'allers-retours en Ukraine pour Paris Match. Et à mesure que je couvrais la guerre, elle me recouvrait littéralement. Elle m'a offert une croix orthodoxe qu'elle avait fondue avec son alliance de divorce. Son alliance de mariage qu'elle avait, qu'elle croyait avoir jeté longtemps plutôt. Elle l'a fondue avec ma médaille de baptême catholique. Moi, je suis athée agnostique, je ne suis pas trop où me situer. Elle l'a fondue sous le modèle de la croix orthodoxe de son propre père, que je n'ai jamais connu parce qu'il est décédé très jeune. Et j'aime pas les chaînes en or. Je trouve ça ostentatoire et un peu bourrin. Mais là, je porte ma mère autour de mon cou. Et c'est devenu... Je me suis dit, ma mère est un peu tarée, en fait. Et elle a un côté très littéraire. Cette scène, et surtout cette façon qu'elle a eu de réagir quand je lui ai dit maman, tu vas interviewer pour moi et traduire pour moi les propos de cette femme qui est en plein chaos. Et j'ai vu ma mère plus courageuse qu'un soldat, en fait. D'accord, c'est parti. Et elle l'a fait. À la fin, elles ont pleuré ensemble au téléphone. Et donc j'ai compris qu'il fallait que ça tourne autour de ma mère. Alors évidemment, nos mères, toutes les mères sont extraordinaires et spéciales et singulières. Et on sort quand même de leur ventre, organiquement. Et dès lors qu'elle était là, j'ai un peu résolu, pas vraiment résolu, mais cette honte, en fait, j'avais honte d'être russe alors que j'avais été fier avant. Et je ne pouvais pas avoir honte de ma mère. Et donc c'est un livre qui est un peu une déclaration d'amour pour ma mère. Une déclaration d'amour par rigogé pour la Russie telle que moi j'aimerais qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Une histoire d'amour aussi, une déclaration d'amour pour les Ukrainiens aussi. Je suis à leur côté quand même depuis le début de la guerre. Je prends des risques pour raconter leur histoire. Je suis vraiment de tout cœur avec ce qu'ils traversent parce que leurs vies ont explosé en mille morceaux. La mienne, c'est la seule un peu... C'est des gens dont la vie a littéralement explosé. Moi, ma vie, elle a été fissurée. J'en fais un livre, mais il y a dix mille livres, dix mille films qui seront faits plus tard par les Ukrainiens pour raconter cette guerre et sa tragédie. Un reporter de guerre doit toujours faire attention de ne pas totalement se blinder. C'est un blindage relatif. Si vous êtes flic ou si vous êtes chirurgien, vous avez intérêt à vous blinder. Sinon, vous allez exploser. Tous les gens qui ont affaire au plus grand malheur, à la plus grande tristesse, ils ne peuvent pas tout emmagasiner parce qu'ils explosent en plein vol. Quand on est reporter de guerre, on se confronte au plus dur, mais on ne peut pas se blinder totalement puisqu'on a besoin d'empathie pour raconter des histoires. Avec un détail près, c'est qu'il faut qu'on se rappelle que les personnages qu'on rencontre ne sont pas des personnages d'un article. Ce sont des gens. Ce sont des êtres humains dont la vie est vraiment détruite. J'ai le souvenir lors d'une famine au Niger en 2005 d'une journaliste qui demande à des médecins MSF, mais à quelle heure meurent les enfants ? Parce qu'elle avait besoin d'un horaire pour faire son sujet, pour voilà, peu importe. Elle s'en est rendue compte après, mais sur le moment, voilà. Elle était une espèce de pragmatisme professionnel, à quelle heure meurent les enfants ? Donc, on ne peut pas se déprendre totalement de cette empathie et c'est très bien parce qu'on en a besoin. Après, on est des pros. On n'est pas là pour pleurer auprès des gens, on est là pour raconter leur histoire. Donc, on se protège. Quand vous êtes dans une guerre dont vous avez honte, dont vous vous sentez en partie coupable, parce qu'il y a une forme de culpabilité profonde, cette espèce de carapace vole en éclats, en fait. Vous vous sentez responsable de tous les gens que vous voyez souffrir, mourir, même si vous n'y êtes pour rien, vous y êtes un peu pour quelque chose. C'est vos frères qui sont en train de faire ça. Et peut-être que si vous étiez resté en Russie, vous seriez parmi ces soldats qui font des horreurs, qui commettent des horreurs. Et donc, c'est vraiment, c'est très complexe d'arriver à trouver la, de poser le curseur au bon endroit pour se protéger sans devenir froid et sec. Je me rappelle de Romain Garay qui disait à son fils. Le seul conseil qu'il ait laissé à son fils, c'est soit dur et fort. Il m'a toujours épaté de la part de Romain Garay. Je m'attendais à un autre conseil de vie pour son fils, qu'il n'a pas aidé d'ailleurs. Et c'est une partie de la vérité. Je pense qu'il faut être dur et fort, surtout quand on doit vivre des choses aussi difficiles. Mais on doit garder cette espèce d'ouverture, une porte ouverte pour les émotions, pour les sentiments, pour ce qui fait les gens, ce qu'ils font les gens. On n'en a rien à foutre du prix des F-16, du prix des Heimar, du prix des armes, de la géostratégie. Si, c'est intéressant, mais en dessous, c'est des types, c'est des gens, c'est des familles, c'est des... qui littéralement explosent en mille morceaux, quoi. C'est une boucherie, la bataille de Barcoot. C'est une boucherie. Et tu ne peux pas, tu ne peux pas et tu ne dois pas te blinder. Tu dois vivre avec. Sous-titrage Société Radio-Canada